Les autorités militaires américaines ont authentifié, confirmé deux vidéos qui circulent depuis déjà plusieurs années comme étant effectivement celles de deux, je crois, vidéos de pilotes de chasse, des vidéos qui ont été enregistrées par des pilotes de chasse d'OVNI. Cette information a été reliée dans les médias français et ainsi que japonais. Et ici au Japon, les autorités militaires ont fait cette déclaration publique, suivant laquelle il fallait, au regard de ces révélations américaines, de cette confirmation de l'origine de cette vidéo, c'est-à-dire véritablement d'avions de chasse filmant des objets non identifiés, des objets volants non identifiés, ils ont dit qu'il fallait que l'armée japonaise se prépare aussi et ait un protocole si ce genre de phénomène devait arriver dans le territoire aérien japonais. Donc ils prennent ceci au sérieux. Évidemment, OVNI, ça veut bien dire ce que ça veut dire, non identifié, on ne sait pas ce que c'est. Quoi qu'il en soit, tout en ne sachant pas ce que c'est, on considère que c'est suffisamment important pour mettre en place des protocoles au cas où ce phénomène arrive de nouveau. Je pense que ce genre d'information est diffusée comme ça par touche de temps en temps dans les grands médias pour nous accoutumer petit à petit à la possibilité de ce qui est en réalité derrière ce phénomène, en tout cas pour une partie du temps, peut-être pas la majorité, c'est-à-dire l'existence d'aéronefs pilotés de façon intelligente, pilotés donc. Et donc derrière cela, évidemment, l'existence de vies autres que sur la Terre. Donc en tout cas, ce que je voulais simplement dire, c'est que j'essaie d'avoir une approche la plus rigoureuse à mon niveau de simple citoyen par rapport à ce sujet. Et donc, même si tous les témoignages m'intéressent, après il faut faire un tri, mais j'écoute les différents témoignages, ce que je mets en avant, ce que je retiens, ce que je, à la limite, rediffuse sur ma chaîne ou ceux sur lesquels je m'appuie pour discuter de ce sujet, ce sont toujours des sources officielles. Donc là, voilà, l'armée américaine qui confirme qu'effectivement ces deux vidéos qui circulent depuis un certain temps ont bien été enregistrées par des pilotes de chasse américains et qu'il s'agit bien d'objets volants non identifiés. Et donc a priori, on peut avoir confiance dans l'armée américaine pour ne pas faire ce genre de déclaration sur des phénomènes naturels sans plus d'importance que cela, d'accord ? Et puis, en parallèle à cette confirmation des autorités américaines qui auraient pu simplement laisser couler l'affaire, pourquoi est-ce qu'ils vont faire cette confirmation ? C'est qu'il y a une substance, il y a quelque chose derrière. Et puis donc, en réaction à cela, la réaction des autorités militaires japonaises qui, pareil, auraient pu dire, bon, les Américains, on les connaît, c'est toujours chez eux qu'il arrive ce genre de phénomène, pas besoin de réagir. Mais ils ont trouvé nécessaire de rendre public le fait qu'ils pensent eux aussi à mettre en place des protocoles si leur pilote à eux devait être en contact avec ce genre de phénomène. Donc, voilà, ça c'est officiel, ce sont des paroles officielles. Après, bien sûr, c'est moi qui interprète le fait comme étant d'origine extraterrestre et ils ne vont pas jusque là, mais c'est quand même un premier pas vers la prise au sérieux du phénomène OVNI. Voilà ce que je voulais dire. Vos réactions sont, comme d'habitude, les bienvenues dans le respect toujours. C'est un sujet très controversé, etc. Mais je pense qu'il mérite d'être discuté froidement, raisonnablement, pas dans le sensationnalisme ni dans un scepticisme, comment dire, culturel. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais pas basé sur ce qu'on peut observer de façon officielle. Enfin, observer dans le sens des déclarations officielles. A vos commentaires pour continuer sur ce sujet. A plus. Merci. 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 Merci.